Prince Charles a été félicité pour avoir laissé apparaître son « côté humain » alors qu'il dégustait une pinte de bière fraîche lors de sa dernière sortie. Le prince de Galles a conclu jeudi son voyage dans le Devon et les Cornouailles en portant un toast avec une pinte à la main. Des photographies de la sortie ensoleillée le montrent vêtu d'un costume crème avec une cravate rayée et entourée de locaux. L'une des clichés rayonnants a été partagée avec les fans royaux sur le compte Twitter officiel du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles. La légende disait « Bravo à la fin de quelques jours bien chargés dans le Devon et les Cornouailles. Les adeptes du futur roi l'ont félicité pour avoir marqué la fin d'un engagement royal avec un voyage au pub. Un utilisateur a déclaré « Une belle image d'un roi en attente, montrant son côté humain profiter de la pinte votre Altesse royale. » Une autre personne a ajouté « Gardez votre sang-froid, votre Altesse. » Cette pinte a l'air de faire l'affaire. « Je vous aime et votre charmante épouse d'eau. » Un troisième commentateur a écrit « C'est une belle pinte monsieur, vous le méritez. Rassemblez-vous par ce temps chaud avec votre costume sur Fée www. » Un autre a répondu « J'adore absolument cette photo du prince Charles. » Il a l'air heureux et détendu. Charles et Camilla ont entamé mercredi la dernière étape de leur tournée dans le sud-ouest. Le couple royal a visité la galerie d'art The Burton à Bideford, dans le nord du Devon, pour marquer son 70e anniversaire. Ils ont ensuite visité un pub voisin à Idlesleg où ils ont rencontré Sir Michael Morpurgo, auteur de War Horse, aux côtés de Lady Morpurgo et Carol Hugues. Le pub a inspiré l'auteur lorsqu'il a écrit le roman, qui a été publié en 1982. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501